Bonjour à tous, chers camarades, chers amis, le Parti des Travailleurs est évidemment partie prenante de ce rassemblement. Il y a deux ans, exactement jour pour jour, notre parti a dit « Troupes russes hors d'Ukraine, autant hors d'Europe, troupes françaises hors d'Afrique, ni Poutine, ni Biden, ni Macron ». Et malheureusement, depuis deux ans, les événements qui se succèdent en Ukraine, les 500 000 morts et blessés, les régions entières dévastées, la militarisation générale du monde, malheureusement, nous a donné raison. Oui, ni Poutine, ni Biden, ni Macron, ni Poutine et son régime d'oligarque corrompu, édifié sur les ruines de l'Union soviétique, ce régime qui vient de faire passer la Russie en économie de guerre, qui impose aux ouvriers des industries d'armement la journée de 10 heures de travail, ce régime qui jette en prison les militants ouvriers, les militants, les femmes, les jeunes qui protestent contre la sale guerre. Ni Biden, ni Biden parce que Biden, chef de l'OTAN, chef de l'impérialisme américain, pendant deux ans, a multiplié les provocations à la guerre dans le monde entier. Il a poussé la militarisation de toute l'Europe et il exige aujourd'hui que sa sale guerre en Ukraine, avec laquelle il se bat jusqu'à la dernière goutte de sang du dernier soldat ukrainien, que sa sale guerre en Ukraine soit désormais payée par tous les gouvernements d'Europe. Biden, le parrain du génocide du peuple palestinien qui est en cours à Gaza, Biden était préparatif de guerre contre la Chine. Et bien sûr, ni Macron. Macron qui l'année dernière a fait voter la loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros. Macron qui vient d'offrir à Zelensky, il y a 15 jours, 3 milliards supplémentaires pour alimenter la guerre en Ukraine, pendant que son ministre de l'économie annonce 10 milliards en moins pour les services publics. Macron qui veut capitaliser la jeunesse avec le SNU. Alors nous avons dit aussi, il y a deux ans, aucune union sacrée avec les gouvernements fauteurs de guerre. Aucune union sacrée. Et nous sommes au regret de constater que l'union sacrée derrière Macron, comme l'union sacrée dans tous les pays derrière les gouvernements fauteurs de guerre, elle est pire aujourd'hui qu'il y a deux ans. Nous avons vu au cours de ces deux années, les eurodéputés de la France Insoumise et du Parti Socialiste voter résolution sur résolution au Parlement européen pour soutenir l'OTAN, pour augmenter les budgets militaires. Et nous avons vu à l'Assemblée Nationale le 30 novembre 2022, les députés du Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, du Parti Communiste français et la France Insoumise s'abstenant, voter pour la résolution macroniste soutenant les envois d'armes en Ukraine. Alors oui, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut arrêter immédiatement les envois d'armes en Ukraine, comme il faut arrêter immédiatement les envois d'armes en Israël. Parce que les appels à l'ONU, cette caverne de brigands impérialistes, n'apporteront la paix ni en Ukraine ni en Palestine. Ce qui apportera la paix aux peuples palestiniens et aux peuples ukrainiens et russes, c'est l'arrêt des envois d'armes. L'arrêt des envois d'armes en Israël, par les Etats-Unis, par la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, comme viennent de le dire plusieurs centaines de militants ouvriers qui hier ont lancé un appel international pour l'arrêt des envois d'armes en Israël, pour l'arrêt de toutes aides financières et militaires à l'Etat d'Israël. Pour terminer, je dirais que bien entendu la situation semble extrêmement difficile, notamment en Ukraine et en Russie. L'Union sacrée pèse, mais tout cela n'aura qu'un temps, car nous voyons ces dernières semaines, en Russie, des révoltes éclatées dans l'armée, des soldats qui disent « nous n'acceptons plus que nos commandants nous envoient la boucherie ». Nous voyons en Russie ces femmes, des soldats mobilisés qui, toutes les semaines, demandent le retour de leur mari à la maison. Nous voyons en Ukraine les mêmes manifestations de femmes pour le retour des soldats mobilisés et la protestation des jeunes contre la nouvelle loi de mobilisation générale du gouvernement Zelensky. Alors que Zelensky, que Poutine, que Biden et Macron n'oublient pas, que sur ces terres aujourd'hui, qui sont dévastées par la guerre, il y a un peu plus de 100 ans à redentir un cri, le pas, la paix, la liberté, c'est au nom de ce cri qu'on a arrêté la guerre. La guerre impérialiste était en cours à l'époque comme la guerre impérialiste est en cours maintenant. Je vous remercie. En bas la guerre ! En bas la guerre !